Le transhumanisme est une catégorie de philosophie de vie portant sur l'accélération de l'évolution de la vie intelligente au-delà de sa forme humaine actuelle, par des moyens scientifiques et technologiques, guidés par des principes et des valeurs promouvant la vie. Telles sont les paroles du philosophe et futuriste Max Moore en 1990 pour décrire le transhumanisme. Bien que l'on puisse en trouver des idées et concepts bien avant cela, ce mouvement a paru concrètement dans les années 80-90 comme une évolution du futurisme. Les transhumanistes de Humanity Plus se définissent comme un mouvement intellectuel et culturel visant à terme à grandement améliorer l'existence humaine en rendant disponible pour le plus grand nombre des technologies permettant d'allonger la durée de vie ainsi que les capacités intellectuelles, physiques et physiologiques des êtres humains. Ils s'intéressent également à l'étude et à la réflexion sur les éventuels dangers de ces technologies futures, ainsi que les questions éthiques qu'elles soulèveraient. Ça fait donc bien longtemps que nous n'avions pas fait de transatlantique. Exactement. Et c'était pour des raisons... Très personnelles. Pas si personnelles, plutôt professionnelles. Au contraire. Ça va, on avait tous les deux beaucoup de travail. J'ai toujours beaucoup de travail. Ouais, bon, moi aussi à vrai dire. Bref, pour nos milliers d'éditeurs, on a réussi à se libérer ce lundi soir. Exactement. C'est plutôt lundi après-midi pour moi ou pas ? Ouais, bon. Et donc, nous allons nous libérer pour parler de transhumanisme. Eh oui. Donc, déjà, une petite présentation. Le transhumanisme, mais qu'est-ce que c'est donc ? Qu'est-ce que c'est donc ? C'est un petit peu un mouvement qui est un peu dérivé du futurisme. Et donc, en fait, les transhumanistes, c'est des personnes qui veulent atteindre le post-humain, comme ils l'appellent. Ou alors, l'humain 2.0, l'homme nouveau de Chine. Donc, en gros, ils veulent changer l'humain, quoi. Ils veulent changer l'humain, mais en fait, c'est... Ils veulent changer l'humain, mais c'est même plus que ça, parce que c'est une question de... C'est même une question de... En fait, qu'il soit là ou pas, selon eux, l'humain sera amené à changer par la technologie ou... Tu veux dire que les transhumanistes soient là ou pas, c'est ça ? C'est ça. Que les transhumanistes soient là ou pas, l'humain sera amené à avoir une mutation par la technologie. Et du coup, eux, leur... Un de leurs objectifs, c'est de faire en sorte, en fait, d'accélérer cette mutation. Donc, de faire en sorte qu'elle soit atteinte, que le poste humain puisse être atteint le plus vite possible. Et aussi d'encadrer... D'encadrer, ben voilà, cette... Ce changement. C'est ça, ce changement social et plus. Ok, donc c'est de ça qu'on va parler. Parce qu'il me semble qu'il y a quand même, comme dans tout mouvement, il y a plusieurs sous-mouvements. Il y a plusieurs sous-mouvements, mais je pense qu'avant même de s'attaquer aux sous-mouvements, ce serait bien de définir quelques termes. Parce que du coup, les transhumanistes, ils ont un tas de termes qu'ils réutilisent assez souvent et qui sont, en général, partagés par un peu tous les mouvements, quand même. Ok. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'un poste humain ? Alors, un poste humain, dans l'absolu, ça n'a pas forcément une définition extrêmement précise, mais en tout cas, ça va être... Je parle au futur, parce qu'à vrai dire, pour me renseigner, j'ai lu, entre autres, des FAQ transhumanistes, des trucs comme ça, des trucs sur le site Humanity Plus. Bon, je mettrai le lien dans la description. C'est celui qu'on peut trouver sur l'article Wikipédia aussi, de toute façon. Oui, sans aucun doute. Non, mais non. Oui, oui, oui. Et donc, voilà, toujours l'idée que c'est quand tu lis les articles de transhumanistes, ou alors que tu écoutes des reportages où tu entends des transhumanistes parler, ils parlent toujours au futur. C'est jamais une question... Et par là, je parle... Ils parlent toujours au futur opposé au conditionnel. C'est jamais une question de... Peut-être qu'un jour, l'humain pourra se transcender, etc. C'est plutôt quand nous arriverons à nous transcender en tant qu'humains. C'est vraiment... Il y a une... Une détermination, entre guillemets. Mais le fait que ça arrivera est presque assuré, selon toi. Alors donc, bref, toujours est-il que le post-humain, donc. C'est un être humain, ou pas. Ça peut être également quelque chose d'autre qu'un être humain, tel qu'on l'entend aujourd'hui, qui a une intelligence bien supérieure à celle d'un humain actuel. Qui n'est plus lié au... A sa condition actuelle. C'est ça, à ses conditions physiques, à savoir à tout ce qui est biologique. Il est plus limité par les conditions physiques de son corps. Donc, tout ce qui est vieillissement, maladie, ce genre de choses, voilà. Tout ça, c'est aussi... C'est transcendé également. Et donc, même le post-humain, il peut revêtir plusieurs formes. Il peut être soit, ben voilà, soit effectivement un corps humain qui a été amélioré. Alors parce que, voilà, ça aussi, il faut le savoir, c'est que le post-humain ne peut pas être atteint avec le corps humain actuel. Ça, par contre, c'est une... Ça aussi, il y a beaucoup de transhumanistes qui s'accordent là-dessus. C'est pour dire que le... Les changements qu'il faut pour pouvoir se considérer, pour pouvoir être considéré comme un post-humain, sont trop importants pour que notre corps humain actuel puisse les supporter. D'accord. Et juste, du coup, pour rester sur ce post-terminologique, on ne parle jamais de transhumain. On parle seulement de post-humain ? Alors, les transhumains, pour le coup, ce serait plutôt, selon moi, selon ce que j'ai compris, les transhumains, ce serait plutôt ceux qui... Ce serait la partie de transition entre post-humain et humain. D'accord. Et les transhumanistes, donc, c'est ceux qui... qui cherchent à atteindre, du coup, le post-humain. Et qui milite pour ça. Alors, voilà, le post-humain, donc, il peut être dans un corps qui a été amélioré par voie de nanotechnologie ou d'un plan, ou d'un plan biologique, ou des trucs comme ça. Il peut être également sous forme de... sous forme logicielle, entre guillemets. Donc, par exemple, avoir quitté complètement son corps humain pour être à la place, pour avoir à la place qu'on veut transférer sa conscience dans une autre... dans un... Voilà, sur du hardware informatique. Et il me semble même que... il me semble même que pourrait être considéré comme post-humain une intelligence artificielle. Voilà, ça va être ma question. C'est, est-ce qu'il est nécessaire qu'il y ait un... comment dire... une chaîne de lien entre l'humain actuel et ce post-humain-là ? Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est censé être un descendant, plutôt, de l'humain, le post-humain ? Ou est-ce que ça peut être... Si on veut un cousin, on pourrait imaginer que... Non, non, pas forcément, effectivement. C'est, pour eux, si on arrive à créer un jour une intelligence artificielle... Alors, selon eux, quand on arrivera à créer une intelligence artificielle qui transcendera l'intelligence humaine, eh bien, ça pourrait être, elle, également, le post-humain. D'accord. C'est... En tout cas, c'est pas... C'est pas obligatoire que ça vienne... Enfin, que ça soit une conscience humaine qui ait été augmentée... Donc, on pourrait imaginer des post-humains qui cohabiteront ensemble. Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, donc, voilà... Qui cohabiteront ensemble. Qui cohabiteront. On va parler que au futur. Donc, voilà, ça, c'est pour ce qu'est un post-humain en deux mots. Euh... Une... Voilà, un autre terme qui peut être intéressant de définir, ce sera la singularité. Ok. Donc, la singularité, c'est un moment qui va arriver... Qui va arriver, alors, selon certains, dans ce siècle-ci. Voir même, selon d'autres, dans les 20 ou 30 prochaines années. Et donc, en fait, c'est un moment où une découverte, une ou plusieurs découvertes scientifiques seront faites qui... Qui feront passer, en gros, la courbe des découvertes scientifiques à la verticale, quasiment. Parce que ça, en gros, ça changera tellement tout que ça libérera, on va dire, la possibilité de découvrir tout un tas d'autres choses de manière beaucoup plus rapide et voire même de découvrir encore plus d'autres choses qu'on n'avait même pas imaginées. Donc, la singularité, ça peut être, par exemple, effectivement, la découverte de... La découverte d'une intelligence artificielle d'une intelligence artificielle plus intelligente que l'être humain. Ok. Mais alors, une chose, c'est qu'il me semble qu'on n'est pas obligé de... de prédire une date précise pour le... Parce que tu as donné des fourchettes de temps, mais... L'idée de la singularité n'a pas besoin d'être ancré dans un point temporal particulier pour être une singularité, c'est ça que je veux dire. Oui, oui, oui. Et une autre chose, c'est que, comme tu l'as décrit, en fait, la découverte de l'intelligence artificielle, mais quand tu dis que c'est un événement, une découverte qui va faire que les choses vont basculer, ça ne veut pas dire que ce sera un grand soir ou je ne sais pas quoi. Ça peut être une accumulation de plein de petites découvertes et à un moment, exactement comme tu le disais, tu as la courbe qui va finir par s'inverser, enfin, pas s'inverser, mais tu vas voir un basculement en dessous dans une sorte de révolution. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, la singularité, c'est un terme qui vient des années 60, il me semble, qui avait été évoqué par des... Par moi ? Voilà, par toi, entre autres, mais aussi par des futuristes, il me semble, mais bon, bref. Je voudrais dire qu'une de ces singularités, ça peut être l'intelligence artificielle, ça peut être également la découverte de la superintelligence. Donc, la superintelligence, c'est... Bah, c'est le... Ça, par contre, il me semble que c'est plutôt une question de... Que c'est plutôt pour l'être humain, ça, donc pas pour l'intelligence artificielle, que, en gros, c'est le fait de pouvoir développer l'intelligence humaine bien au-delà de ses capacités actuelles. Et donc là, ça, c'est par des voies de... Par des voies nanotechnologiques ou... Ou... Ou autre. Ou autre, c'est ça. Et ça a un nom particulier, ça ? La superintelligence. Superintelligence. Ou ultra-intelligence. Ça va, c'est assez transparent. C'est ça. Donc voilà, pour un autre terme. Ensuite, un autre terme qui peut être intéressant... On a... Ouais, il y a encore besoin d'avoir d'autres termes pour... Parce que sinon, on peut expliquer les termes au fur et à mesure la première fois qu'on entend... Bah non, parce que... Non, c'est des termes qui vont... C'est des trucs qui vont revenir assez souvent. Donc par exemple, voilà, c'est... Depuis tout à l'heure, justement, j'en parle sans avoir dit exactement ce que c'était. Donc en fait, c'est la... Il y a un autre concept transhumaniste, c'est l'upload. Non, tu n'en as pas encore parlé, je crois. Ouais, si, en fait, j'en ai parlé, mais quand je disais, quand je disais par exemple que ça pourrait être un être humain qui se mettait sur le hardware de... D'accord, tu en as parlé sans le nommer. C'est ça, donc en fait, j'ai déjà donné un petit peu la définition. Donc tu parles du téléversement pour deux amis les plus franqués. Bien sûr, le téléversement du cerveau humain. D'accord. Donc voilà, c'est effectivement l'upload de l'esprit humain, donc du cerveau, d'un cerveau humain sur des ordinateurs. Donc c'est quelque chose qui... C'est une des voies qui permettrait d'atteindre le poste humain. Donc c'est une des voies qui est recherchée par les transhumanistes. Et donc voilà, c'est vraiment l'idée effectivement de transférer complètement la conscience, enfin, complètement même l'individu en entier sur du matériel informatique. Donc là, ils disent même éventuellement plusieurs phases, plusieurs méthodes qui pourraient être utilisées. Donc il y a une méthode qui consisterait à scanner complètement le cerveau avec un scan extrêmement précis et après reproduire ceci dans... Reproduire en gros les résultats du scan via certains algorithmes pour donner en gros la même chose mais sur un ordi. Une autre possibilité, ce serait en gros de remplacer en gros petit à petit des morceaux de notre cerveau dont je vais en fait procéder par morceau. C'est ça, genre neurone par neurone on remplace notre cerveau pour le mettre en gros petit à petit sur un ordinateur. Ça, c'est la métaphore ou l'analogie du navire de Thézé en fait. Sans aucun doute. C'est intéressant. Et donc voilà, il y a plusieurs façons de s'uploader, donc des façons qui conservent le cerveau original intact et d'autres qui le détruisent. Ouais. Donc par exemple, le fait de le faire petit à petit en s'enlevant des bouts de cerveau au fur et à mesure, bon, a priori, ça détruit. On n'en est pas tout à fait sûr. Bah, tu me diras si tu enlèves les bouts de cerveau au fur et à mesure et que tu les recolnes les uns avec les autres. Voilà. C'est du clonage. C'est ça. Donc voilà, bon, effectivement, je pense que ça devrait peut-être suffire comme... Ça devrait peut-être suffire comme... et puis on va faire confiance aux gens pour se renseigner s'il y a des... Bah oui. On va prendre les gens pour des idiots. Alors, donc voilà, en tout cas, ces transhumanistes essayent d'atteindre le poste humain et de gérer au mieux la transition technologique qui arrivera quand la singularité se produira ou alors même tout simplement qui arrivera quand on fera des découvertes majeures dans certaines technologies. OK. Donc, une des technologies qui est avancée par les transhumanistes, c'est donc les nanotechnologies, mais même plus exactement, même des nanotechnologies qui peuvent... qui peuvent en fait manipuler à l'échelle atomique, à l'échelle moléculaire. Ouais, c'est justement le principe de la nanotechnologie, en fait, c'est d'avoir une liberté d'exploration et d'implantation. Bah, en fait, il y a ça, mais c'est surtout... du-dessus, c'est... Parce que bon, quand on pense quand on pense à nanotechnologie, on pense à des tout petits trucs. On parle déjà actuellement de nanotechnologie pour certains trucs qu'on a, alors que là, du coup, la nanotechnologie à l'échelle atomique, c'est clairement le but, c'est en gros qu'un robot, un nanorobot peut prendre un atome de quelque chose et le mettre à un autre endroit pour changer la nature de ce qu'il est en train de manipuler. Donc en gros, pour transformer le plomb en or, transformer le... transformer le... je sais pas, l'oxygène en eau, transformer des... en gros, transformer n'importe quoi, n'importe quoi, étant donné qu'en fait, il aurait accès à la brique... à la brique la plus petite qui puisse exister et donc tout réorganiser pour créer des nouvelles choses. Une sorte de rêve d'alchimiste, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Sauf que bon... OK, bon, bref, c'est juste que c'est pas parce que t'es petit que t'es à ce niveau-là que t'as la force nécessaire pour séparer éventuellement... Ouais, bah après, je pense qu'il y a énormément de... il y a énormément de... de contraintes et d'obstacles techniques pour l'instant. Ouais. Et celui-ci en fait sans doute partie. Mais étant donné le... étant donné même la folie du truc que ça donne, j'ai envie de dire que c'est... ça semble même pas grand-chose comparer à ce qu'on peut en faire si c'est juste ça le souci, quoi. Parce que du coup, à partir du moment où t'as un nano-robo qui peut modifier les structures moléculaires de tout ce qui l'entoure, il peut se cloner lui-même et... enfin, voilà, se multiplier et modifier l'environnement sans qu'il y ait aucune... sans qu'il y ait aucune perte, en fait, parce que du coup, tous les atomes qui sont déplacés et qui sont changés, ça... ça... ça dégage aucune... ça dégage aucun truc, il n'y a pas de perte, quoi. Il n'y a pas de restes qui sont... qu'on doit disposer. Donc, en théorie, toute transformation entraîne une libération... Enfin... Ouais, je pense que... je suis pas assez compétent sur ça, mais... Ouais, j'avoue qu'il brasse beaucoup de terre, il brasse beaucoup de choses où effectivement, il faut s'y connaître beaucoup pour savoir s'ils s'en fous ou pas. Mais, qu'est-ce que je voulais dire ? Juste un point de détail, nanotechnologie, du coup, c'est encore plus bas qu'il faut aller pour aller au niveau de l'atome. Oui. Ok. Voilà. je... Ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai que Nano, c'est encore assez grand. Et... D'accord. Des robots dans nos corps ? Alors oui, dans nos corps. Ou pas dans nos corps ? Ouais, là, c'est vrai que c'était même pas une question d'être dans nos corps ou pas, mais effectivement, de tels robots peuvent être dans nos corps et s'ils peuvent, du coup, ce serait par le biais de ces robots qu'on pourrait atteindre, qu'on pourrait modifier, augmenter, comme on dit, augmenter notre cerveau et donc se permettre d'atteindre la super intelligence. Je sais pas si tu as vu le film d'animation Hero sur un gamin à Los Angeles qui... Enfin, pas à Los Angeles, justement, au futur de Los Angeles dans... Comment c'est ? Los Angeles Tokyo ou je sais pas quoi, c'est un mélange entre des japonais et des américains. Ah, Big Hero 6. Ah ouais, ouais, je confonds, effectivement. C'est le nom du robot qui est Hero, non ? Je sais plus. Non, ça c'est le nom du gamin. C'est le gamin qui s'appelle comme ça. Le robot, il s'appelle... Bon, toujours est-il qu'il y a ça, il y a cette idée-là qu'ils ont des genres de mini-robots qui peuvent manipuler tout ce qui est autour. Ça peut paraître anecdotique, mais à mon avis, ce film d'animation-là, il reflète vachement cette optique transhumaniste. Bah, alors, oui, alors à vrai dire, c'est vrai que c'est quelque chose dont je voulais parler plus tard, mais on peut aussi, on peut l'évoquer un peu maintenant, c'est... Alors, j'avoue que je ne l'ai pas vu, celui-là, mais ça m'étonne, ça m'étonne presque qu'il ait... qu'il donne... Est-ce qu'il fait paraître ça comme quelque chose de bien ou pas ? Après, c'est pas du tout... C'est pas du tout rapport avec le transhumanisme. Non, non, mais c'est... Les humains sont encore totalement humains. Ouais. D'accord. Mais c'est surtout dans cette optique-là, je pensais au fait qu'on est... que ça se passe en Californie et que ça se passe dans le futur avec un mélange entre, justement, la Californie et le Japon. Donc avec deux gros pôles de technologie, de développement technologique où vraiment toute cette avancée c'est technologique justement après une grosse part au quotidien et tu as ces sortes de petits nano-robots qui permettent de manipuler un peu tout autour de eux. Mais oui, c'est plutôt positif. La technologie est plutôt positive dans celui-là. D'accord. Quoi, on va continuer. On retournera sur la vue du transhumanisme dans les médias par la suite. Donc voilà, toujours est-il qu'à partir du moment où on a ces nano-robots ça ouvre beaucoup de possibilités. Alors ça fait partie de... On va dire que ça ne fait pas partie des technologies qui doivent être recherchées les premières en premier parce que ça fait partie des trucs les plus difficiles à atteindre. Et justement, pour pouvoir l'atteindre plus facilement, entre guillemets, le fait d'avoir la super-intelligence ou l'intelligence artificielle auparavant donnerait un gros coup de pouce pour atteindre ces nano-robots moléculaires. Donc c'est un peu ça aussi, c'est que toutes les idées sont un peu liées. À savoir que bon, là, actuellement, tel ou tel truc ne nous semble pas possible, mais à partir du moment où on a tel machin, ça va le devenir. Ça repose beaucoup sur ce genre de truc, sur ce genre de... De prérequis ? Ouais, non, même pas de... Sur cette idée de développement en cascade, quoi. Ouais, c'est ça, voilà, c'est qu'à partir de... Non, c'était... J'avais une autre expression que je cherchais, ce genre de... Mais, de toute façon, rien qu'à partir du moment où on parle de singularité, je veux dire, on part vraiment sur ça en disant que que, ok, là, les choses sont comme ça, mais à partir du moment, il y aura une sorte de bouleversement et rien ne sera plus comme avant. Ouais. Bah, ouais, ouais, c'est... C'est étonnant, mais le truc, c'est que les transhumanistes qui... Bah, les transhumanistes tout court, en fait, ils croient à mort. Bah, évidemment, ce serait un peu triste qu'ils y croient pas qu'ils sont transhumanistes. Je suis assez d'accord, mais... À mort ? Bah, alors, à mort, mais à vie, plutôt, justement, effectivement, parce que du coup, on se retrouve avec des transhumanistes qui font tout, en fait, pour augmenter leur temps de vie actuel, pour pouvoir assister à la singularité et, du coup, au post-humain et donc pouvoir être eux-mêmes augmentés ou uploadés et donc continuer à vivre en tant que post-humain. Ouais, évidemment. Donc, on se retrouve avec des personnes qui prennent... Ça, c'était pour... pour Ray... Ray Kowal. Alors, attends, il faut juste que je retrouve son nom. Ray Kowal. Kurtzweil. Je ne sais pas non plus. Ray Kowal, on va dire. Je ne sais pas en lisant plus vite que ça va marcher. Mais si. Alors, ça se prononce... Kurtzweil. Apparemment. Donc, Ray Kowal. Donc, Kurtzweil. Kurtzweil. Donc, Ray Kowal, c'est un ingénieur chez Google. Oui. Et c'est un grand défenseur, même... Ouais, c'est un grand défenseur du transhumanisme. Quelqu'un... Certaines personnes disent même pape du transhumanisme. Waouh. Et donc, c'est un type qui... Ça fait une image assez bizarre. Ouais, bon, enfin... Son chapeau de pape et tout ça. Ouais, un chapeau de pape avec des manorobes. Waouh. Et donc, et donc, lui, de toute façon, la singularité, il y croit... À vie. Il y croit... Il y croit vachement de son vivant, même. Même sans forcément... Il pense même que c'est lui qui va la déclencher. Non, 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 enfin, non, non, il n'est pas... Il n'est pas comme ça, mais... C'est vrai qu'il a une belle tête, il a l'air tout gentil sur sa photo Wikipédia. Ouais, bon, je ne sais pas, je ne sais pas s'il est particulièrement méchant, même dans la vie, mais... Attends, c'est celui qui va faire les machines qui vont prendre le contrôle et tout ça. Voilà. Et donc, voilà, ce type, par exemple, pendant un temps, pendant une période de sa vie, il disait qu'il prenait un truc genre 100 cachetons par jour ou un truc comme ça pour... avec dans le lot des vitamines ou des trucs comme ça pour... Bah, pour étendre son espérance de vie. Ouais. Pour... pour pouvoir assister à la singularité et pour pouvoir devenir un post-humain éventuellement. Ok. Et tu sais s'il se porte bien aujourd'hui ? Bah, oui, je crois. Si on regarde sa photo Wikipédia, voilà. Effectivement, sur sa photo Wikipédia, il a l'air d'aller bien. En pleine forme, c'est vrai qu'il fait assez jeune à partir de 67 ans, mais je ne sais pas de combien date sa photo. Notre envoyé spécial sur Wikipédia qui va bien. C'est le nouveau journalisme. Alors, il a même eu un pontage au cœur. Ouais. Donc, ça donne... Donc, ça fait que lui-même commence à devenir un petit peu un transhumain. Ouais, ouais, bon, certes. Voilà, à petite échelle, mais toujours éduque que c'est quand même... C'est anecdotique actuellement, mais c'est quand même le cas. On voit quand même il y a de plus... Il y a quand même beaucoup de gens qui, qui, techniquement, sont un peu transhumains parce qu'ils intègrent des éléments de... Bah, des... Ils ont eu leur corps qui a été modifié par la technologie pour pouvoir continuer à vivre. Ouais, ouais, c'est par définition. C'est ça, voilà. Donc là, effectivement, quand on entend pas comme ça, on se dit, ah ouais, genre des robots, etc. Mais non, juste, effectivement, juste le mec qui a eu... Enfin, juste le type qui a eu une opération au cœur, qui a un peacemaker, qui a des trucs comme ça. Tout à fait. Eh bien, du coup, en fait, ces gens-là sont un peu des transhumains, déjà. Ouais, il me semble que même, d'ailleurs, si t'écoutes certains, même le pirate avec sa jambe de bois, finalement, c'est un transhumain aussi. Alors, c'est des coups de qui ? Je sais plus, mais je... Je sais plus. Non, mais c'était juste le discours, c'est pas forcément important de se rappeler de qui, mais c'est juste quelqu'un qui expliquait qu'en gros, si on veut, on peut faire remonter ça à partir du moment où l'être humain a développé des outils, en fait, et a commencé à même s'en servir pour augmenter ses capacités. Et forcément, la jambe de bois, c'est l'exemple typique de la prothèse artificielle. C'est l'exemple typique de ce que l'humanité a fait de mieux. C'est l'exemple typique de ce qu'on voit dans la rue tous les jours. Le pirate. Il y en a qui parlent de la roue, du feu, c'est la jambe de bois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, Ray Kurzweil, il y a deux documentaires qui sont sortis il n'y a pas extrêmement longtemps, un qui s'appelle The Transcendant Man et l'autre The Singularity Is Near et qui parle du coup de la vie de cet homme. Qui parle de la vie de cet homme, d'accord. Pas du coup de la vie de cet homme. Non, pas du coup de la vie de cet homme. Même si du coup s'il prend 100 cachetons par jour, ça doit lui revenir assez cher. C'est pas trop grave, il me semble qu'il est une des premières fortunes du monde. Ouais, il n'est pas à plaindre, je crois, au niveau de tête. Il n'est pas une des premières fortunes. Mais bon, il ne doit pas être à plaindre. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada